Donc, bienvenue au 17e webinaire en langue française du WDI, Women's Declaration International, une campagne internationale pour les droits humains des femmes. Le WDI est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiquée dans le chat. Nous vous invitons à la signer et à la faire signer. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre dans la loi, les politiques et la pratique sociale. Remplacement qui crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation WDI est mondiale. À ce jour, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais aussi que les femmes sont concernées et motivées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 que compte le monde. Notre déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de neuf articles, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction, parmi lesquels l'article 4 qui réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression que nous utilisons ce soir, l'article 5 qui réaffirme les droits des femmes à la liberté de réunion et d'association et le droit pour les femmes et pour les lesbiennes de se réunir entre elles en non-mixité. Pour cela, notre déclaration s'appuie sur le pacte international de l'ONU de 1966 relatif aux droits civils et politiques. L'article 21 de ce pacte de l'ONU reconnaît le droit de réunion pacifique précisé dans l'article 22 qui stipule que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Toujours bien d'avoir un petit refresh de nos droits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour la troisième fois Valérie Pelletier. Valérie est une militante féministe radicale abolitionniste et survivante de la prostitution de Montréal au Québec. Valérie était venue nous présenter sa situation en septembre l'an passé lorsqu'elle avait perdu son emploi pour ses positions critiques vis-à-vis de l'idéologie transgenriste dans un contexte hors de son emploi. Elle s'était alors tournée vers la justice. Vous pouvez voir ou revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube du WDI francophone. Le lien va être collé dans le chat. Depuis, heureusement, Valérie a obtenu gain de cause et j'ai perdu mon dossier, pardon, a obtenu gain de cause et elle nous l'avait raconté lors de notre webinaire Bonne Nouvelle de juin dernier. Le lien va également être collé dans le chat. Aujourd'hui, Valérie va nous parler des liens entre idéologie de genre, théorie queer et transgression sexuelle. La présentation va durer 45 minutes environ et vous aurez ensuite l'occasion d'échanger avec Valérie. Elle va prendre vos questions. Si vous en avez, nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet questions réponses de l'application Zoom et naturellement, vous pouvez échanger via le chat. Valérie, jette le seul la parole et je vous retrouve tout après pour la session de questions réponses. Merci beaucoup. Tu peux mettre ta vidéo, Valérie. Bonjour! Toujours contente d'être là avec vous. Vous êtes ma tribu, les femmes du WDI. Alors, cette présentation-là, je vais être obligée de vous regarder mon écran. Je ne peux pas vous regarder dans ma caméra. Désolée, ça fait un peu bizarre. Donc, j'ai préparé une présentation visuelle pour accompagner mes propos parce qu'il faut qu'on voit de quoi on parle. Alors, je vais l'installer. Alors, j'ai l'impression que cette prise de parole aussi est comme un peu l'aboutissement de 25 ans d'observation puis de réflexion puisque j'habite dans le village depuis environ 25 ans. Puis, ça m'a fait faire un méchant parcours dans mes archives personnelles, dans mes boîtes de vieilles photos, dans les clippings de journaux que je gardais puis tout. Et puis, de voir un portrait puis de voir aussi mon propre processus de décolonisation, d'être quelqu'un qui part d'avoir été dans l'industrie du sexe de 16 à 23 ans, qui est aujourd'hui maintenant une féministe radicale. Je me considère vraiment plutôt décolonisée. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce que j'observe et de ce que je vois, des dérapages et du fait que... Mon but, c'est de vous faire remarquer que les mauvaises idées vont toujours ensemble. Donc, je vais vous exposer à plusieurs mauvaises idées, selon moi, qu'on voit à air ouverte comme si de rien n'était dans la culture queer qui a vraiment pris d'assaut le village gay. Et puis, bon, c'est un parcours. Là, on commence. Je suis toute énervée. J'ai travaillé sur ma présentation jusqu'à 4 heures du matin, puis j'avais trop un high d'adrénaline d'être énervée du contenu, que c'est énervée dans le bon sens. Fait qu'on part. On va regarder ça ensemble. Donc, selon moi, c'est vraiment une question que la mouvance queer est vraiment arrivée et a réussi à remplacer ce qui étaient les agendas principaux du mouvement LGBT, pardon, LGBT, qui était en fait de la militance pour les droits, de dénoncer des abus, les abus policiers, le manque de services, quand on a eu la crise du sida, c'est les soeurs lesbiennes qui se sont occupés des hommes malades. Donc, on était vraiment avant sur une militance de droits humains et d'égalité. Puis maintenant, on a vu, disons, moi, je pense que ça s'est installé dans les dernières 25-30 ans, où est-ce que cette idéologie queer-là, qui en fait vise toujours la transgression, l'hyper-sexualisation, puis ça recoupe avec plein d'autres courants comme le fictichisme, le BDSM. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous exposer. Et puis, je vais parler de certains organismes ou commerces. En gros, c'est tous des lieux qui sont géographiquement situés dans le Villagier de Montréal ou aux alentours. Donc, c'est parce que le Villagier, c'est comme une plus petite partie d'un quartier plus grand qui s'appelle le Centre-Sud, qui est en fait le centre-ville-est de Montréal. Donc, on part. Alors, on va commencer par se rappeler, c'est quoi une femme? Je sais que je parle à 95 % de personnes habituées du WDI aujourd'hui, mais il y a probablement quelques nouvelles personnes, parce que j'ai essayé de faire sortir cette prise de parole-là de mon réseau immédiat, puis d'en parler à des gens qui étaient peut-être moins habituées avec notre discours. Donc, alors, une femme, c'est une femelle adulte de l'espèce humaine. Et le mot femelle n'a rien de désobligeant. Ça réfère au sexe, au fait qu'on a des mâles et des femelles, parce qu'on est une espèce dimorphique. Donc, si on commence à changer la définition du mot femme, on va se retrouver avec les dérapages que je m'apprête à vous exposer. Puis, vous allez aussi comprendre que c'est rarement les personnes de sexe masculin qui en souffrent. C'est presque toujours une prise d'assaut à sens unique. Donc, c'est les personnes de sexe masculin qui veulent intégrer les droits, les places et l'identité des femmes. Mais le contraire se voit très peu. On n'entend pas parler de femmes se disant « hommes transidentifiés » qui essaient de rentrer dans les sonoguilles. Alors, j'avais fait ce petit mime-là. « Bonjour, mes pronoms sont basés sur mon sexe, tout comme mon oppression. » Parce qu'à partir du moment où toute la mouvance queer est arrivée et s'est mise à changer les définitions des choses, moi, l'analyse de cadre féministe radical que j'avais durement acquise durant des années, on me l'enlève si on ne me permet plus d'utiliser femmes comme référent exclusivement à des personnes de sexe féminin et donc vivant des oppressions typiquement bandées sur le fait qu'elles ont un sexe féminin. Donc, on va aussi se rappeler pourquoi être un homme, c'est différent d'être une femme. Alors, si on regarde les statistiques, vous remarquerez que c'est des chiffres aberrants et que c'est presque toujours des personnes de sexe masculin qui font certaines criminalités. Et dans les criminalités qui sont un peu plus basse, on va voir, par exemple, vol à l'étalage ou proxénétisme, que c'est des crimes de pauvreté ou dans le cas du proxénétisme, la plupart du temps, c'est des femmes qui ont déjà été en situation de prostitution elles-mêmes et que la seule façon, parce que comme je dis, il n'y a pas de possibilité d'avancement dans l'industrie du sexe autre que se mettre à structurer la revente d'autrui. Donc, c'est ce qui explique certains de ces chiffres-là. Et esproquerie à but de confiance, c'est dans la même veine que ce soit une femme qui va manipuler un homme pour avoir de l'argent et c'est dans un contexte pseudo-amoureux ou prostitutionnel. C'est la sorte de crime qui est accessible aux femmes. Parce qu'on va remarquer que la plupart du temps, les hommes font des crimes contre la personne, tandis que les femmes ont plus tendance à accepter des choses dans leur corps ou à accepter des formes de dénigrement d'elles-mêmes. Elles se mettent en danger d'une façon, tandis que les hommes vont plus proactivement mettre d'autres personnes ou endommager des biens. Alors, il faut que ce soit flagrant que le portrait de la criminalité homme-femme est absolument différent. Et donc, moi, quand une personne de sexe masculin se dit transidentifiée, ça n'enlève pas le fait qu'il appartient à la classe sexuelle qui, biologiquement, a ce taux de criminalité-là. Donc, peu importe son... Je me sens un peu drôle ce matin. Alors, qu'est-ce que le genre? Selon nous, le genre, c'est un ramassé de stéréotypes. Parce que de n'importe quelle manière qu'une personne de sexe masculin se dit femme, ils n'arrivent pas à nous répondre. C'est soit un feeling ou soit c'est un ramassé de stéréotypes visuels. Donc, c'est une posture, c'est un maniérisme. Mais non, ce n'est pas ça être une femme. Être une femme, ce n'est pas du rouge à lèvres, ce n'est pas du maquillage, ce n'est pas des faux ondes, ce n'est pas les grosses lèvres gonflées. Donc, si je ne veux pas accepter que tous ces stéréotypes-là veulent dire femme, parce que ça emprisonne les femmes non conformes de genre aussi, on ne s'en libère pas si on les renforce. Mais c'est aussi parce que, et je vais en faire la démonstration, c'est que c'est des choses que je trouve qui sont auto-infériorisantes. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour le décrire. Donc, ça nous opprime et ça nous limite. Alors, selon le féministe radical cohérent, les stéréotypes de genre, c'est une chose à se débarrasser, pas à renforcer en disant que c'est la façon que c'est ton expression de genre. Donc, cette photo-là, j'avais demandé à une copine la permission de l'utiliser en coupant les têtes, parce qu'elle m'a frappée comme étant, bien voici, c'est ça le genre, c'est ça le genre, c'est tout simple. Alors, j'explique, monsieur est bien ancré, posture droite, il ne se pose pas de questions, il avance dans le monde comme ça et les femmes, dès qu'elles sont sous le regard, que c'est sur la photo ou le regard des hommes, elles referment leur corps, se positionnent de certaines manières pour mettre les courbes en valeur. Donc, vous le voyez, c'est tout simple et ça a l'air banal, mais c'est que quand on commence à le voir, on ne peut plus ne pas le voir. Alors, c'est ça le genre. C'est cette façon que les femmes ont de vivre dans un espèce de regard externe dissocié. Et puis, ça m'en vient au fait que moi, je trouve que c'est dissociant, toutes ces choses-là. Ça nous fait qu'on n'est pas ancré à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on est constamment dans un regard externe. Puis, ça s'est aggravé avec la culture porno. Alors, le genre, c'est quoi? Bien, là, moi, cette photo-là, c'est dans tout ce que j'ai vu sur Internet, c'est la top. C'est la top pour plusieurs raisons. Jay-Z et Beyoncé. Quand vous voulez comprendre, si, mettons, quelqu'un va regarder ça, oui, mais c'est beau, on s'en fout. On n'est pas dans la subjectivité. On est dans le fait que, par exemple, si Jay-Z avait la cuisse dégagée jusqu'à la hanche, il aurait l'air d'un imbécile. Donc, quand vous voulez vous demander si c'est un stéréotype de genre puis si c'est problématique et si ça sert à nous garder à notre place et à nous auto-inférioriser, bien, demandez-vous si vous prenez ce stéréotype-là et que vous le mettez sur un corps de sexe masculin. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça envoie un message fort? Non. Alors, on remarquera des hommes, des poignets au cou, ils sont habillés et on ne verra jamais leurs pieds, on ne verra jamais leurs orteils. Donc, Jay-Z, on ne voit que ses mains et son visage. Elle est montée sur des talons comme, je m'amuse à dire, c'est comme être une biche qui ne peut pas se sauver. Donc, ensuite, beaucoup de peau, toutes les courbes sexualisées mises en valeur et puis il faut constamment se polisser soi-même. Il faut constamment replacer ses vêtements, s'assurer que ça ne bouge pas. Donc, c'est le genre, c'est une façon de s'auto-inférioriser parce que quand on s'en décolonise puis qu'on se rende compte de tout l'espace mental que ça occupait de faire la police de son propre corps constamment, c'est flagrant. Alors, voilà, puis je trouve aussi que dans les pieds, et puis là, pour ne pas me faire traîner encore par Jay-Z et Beyoncé, les pieds qui sont à côté, à la droite, ne sont pas les pieds de Jay-Z et Beyoncé, mais bien les pieds d'autres personnes colonisées par les stéréotypes de genre. Donc, regardez les pieds, même chose, les pieds, c'est flagrant. Moi, j'ai eu un déclic conceptuel majeur quand je suis allée voir Céline Dion avec ma famille, puis que j'ai vu, je me disais, mon Dieu, elle fait tout ça, elle est au summum de ses capacités, puis je suis chanteuse, donc je comprends l'effort physique, être ancrée dans son corps, la maîtrise du diaphragme, elle fait tout ça sur les talons aiguilles de 6 pouces, OK? Puis là, moi, je me disais, mais imaginez un Michael Bublé qui est à peu près, mettons, l'équivalent masculin de Céline. Il est complètement bien ancré, il n'a pas à se questionner sur sa posture ou si ses vêtements ou si quelque chose va se déplacer, il n'a pas besoin d'utiliser du tape double face pour pas que sa robe se décolle tout trop. Non, ça m'a frappée. Quand j'ai vu Céline performer, j'ai dit, mais en plus d'être au meilleur qu'elle peut être, il y a tout un layer, tout un niveau de choses qui occupe l'espace mental qu'elle doit s'occuper en plus, qu'elle doit avoir une, mon Dieu, elle doit mettre son énergie sur le contrôle du corps, pas seulement pour sa pratique de chant, mais bien pour tout le visuel qu'elle s'est ajouté, qui contraint la posture, qui contraint la démarche. C'était juste absolument flagrant pour moi. Puis quand on arrête de porter des chaussures typiquement de femmes qui nous poussent les orteils ensemble, on réalise que le pied de la femme, c'est ça avoir une certaine largeur. Lorsqu'on se décolonise des chaussures à bout pointu, puis qu'on arrête de porter des talons hauts, puis on réalise, oh mon Dieu, j'avance pas de la vie de la même manière. Donc pour moi, c'est de l'auto-infériorisation. J'ai comme plus d'autres façons de le voir. Et l'autre chose que je vous amène à voir aussi, c'est qu'on est constamment en train de sexualiser les trucs qui s'adressent aux enfants. Parce que la photo de Jay-Z puis Beyoncé, c'est la première du roi lion. C'est la première du film, le roi lion. C'est complètement inadéquat de s'habiller comme ça pour la première d'un film pour enfants. Alors, on continue. C'est quoi le genre? La galanterie. La galanterie, non, parce que je vais vous donner un exemple. L'an dernier, je tiens la porte à un monsieur musulman et il a refusé de passer. Il a refusé. J'étais comme, mais non, je suis là avant toi. J'ouvre la porte. Il a refusé de passer. C'est ça le genre aussi. Regardez, la femme est comme une belle petite biche. Puis là, oh, il est fin. Il attache sa chaussure. Oh, il est fin. Il ouvre la porte de son auto. C'est des marqueurs de genre. Ça sert à nous garder à notre place, à marquer qu'on est femelle aux yeux des hommes. Donc, tous ces trucs de galanterie-là, c'est pas un compliment. C'est un truc qui vise à nous rappeler notre place. Et puis, c'est aussi parce qu'on est complètement auto-infériorisé par les ajouts cosmétiques qu'on se met, qu'on a besoin que les hommes nous accommodent de même. Donc, c'est pas un compliment. C'est n'importe quoi. Puis ensuite, cette année, j'ai découvert une nouvelle façon d'aillir notre corps qui est en anglais le FUPA, Fat Upper Pussy Area, parce qu'il faut vraiment avoir un nom pour chaque façon d'aillir son corps. Alors ça, ça réfère spécifiquement à la zone graisseuse qui serait sur le pubis. Alors là, oh mon Dieu, comment je me débarrasse de mon FUPA? Ensuite, les lèvres gonflées. Ça, c'est juste un exemple parce que je suis tombée dans un de ces vortex de vouloir prendre la chirurgie esthétique. Je vous recommande la chaîne d'une Californienne extrêmement colonisée, mais sympathique, qui s'appelle Laurie Hill. Puis elle fait des vidéos sur YouTube dans lesquelles, bon, pour ma mère, évidemment, je ne suis pas d'accord avec rien de ce qu'elle dit parce qu'elle, elle est pro-chirurgie, mais elle t'explique tout ce que les vedettes se sont fait faire. Puis c'est là où tu réalises. Je veux dire, ils se font faire une pratique qui s'appelle la blepharoplasty dans laquelle ils enlèvent le petit gras. Puis le but, c'est de faire qu'il y a plus de paupières mobiles à maquiller. Puis ils sont tellement refaits. Puis ça ne paraît pas. Souvent, ils vont se faire faire une première chirurgie plastique, puis ensuite une deuxième de révision, puis parfois même une troisième. Ça, ça affaiblit toujours les tissus. Il n'y a rien de ça qui est sain. Puis aussi, du tissu cicatriciel, ce n'est pas sain. Comment ça ne me voit pas sur les chirurgies plastiques? Moi, je n'en reviens pas que c'est banal comme ça. Les fameux fillers qui s'injectent dans les lèvres, ça ne part pas vraiment. Je veux dire, ça baisse. Le corps, on élimine une partie, mais je veux dire, ça reste. Parce que parfois, cinq ans plus tard, ils font des radiographies, puis on voit le filler dans la lèvre. Donc, les implants, ça doit être changé aux dix ans. Est-ce que tu sais où tu vas être dans dix ans si tu vas avoir les moyens de remettre cinq mille dollars pour te changer des seins? Ça n'a juste pas d'allure parce que c'est le fait d'avoir des... Pour moi, si ce n'est pas médicalement nécessaire, au limite, je peux comprendre une personne qui est née avec un nez qu'elle déteste absolument, puis c'est le nez qui a l'hérité de sa famille, puis... Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est, est-ce qu'on peut ajuster ça? C'est quand on voit la totalité des micro-ajustements que sont constamment en train de faire les vedettes et qu'ensuite, ils le dénient. La plupart des vedettes sont dans un déni total des chirurgies qu'ils font. Donc... Et puis, un autre marqueur de genre... Je vais aussi rajouter... Excusez-moi, je parle vite. J'ai tellement de choses à vous dire. Pour les lèvres, on peut-tu se dire qu'en fait, ce qu'on est en train de démuler, c'est la bouche de bébé qui tête. Donc, ça a quelque chose de pédocriniel de vouloir cette image-là. Puis, c'est la bouche de souceuse. Donc, c'est constamment de dire « Je suis constamment réceptive. » Je suis à bout. Je suis à bout. Puis, quand on le voit, on ne peut plus ne pas le voir comme ça. Quand on voit qu'est-ce que ça réfère... En fait, les chirurgies plastiques vont mettre en valeur certaines parties ultra-sexualisées. Puis, ils vont infantiliser le reste du corps. Donc, si vous ne voyez pas la pédocriminalité dans la culture porno, je ne sais pas comment vous le faire voir. Puis, c'est finalement l'équipe de sport qui s'était battue. Parce que le genre, c'est ça. C'est le fait que le sport... Ouais, c'est le sport de femme. Fait qu'il faut qu'il soit belle. Sinon, ce n'est pas trop intéressant. Alors, voilà. Donc, homme ancré, pas besoin de replacer leurs vêtements, pas besoin de... Puis, les femmes le disaient, c'est pas évident. Tu n'as pas envie de montrer tes fesses, puis ta cuisse, puis ta cellulite. Puis, ça te met une exigence d'avoir un corps à un certain standard pour être capable de porter un maillot comme ça, puis d'être à l'aise. Donc, ça suffit. Il faut qu'on se décolonise. Si quelque chose... Si un homme aurait l'air ridicule avec le bikini des sportives, ça te dit que c'est un problème de genre qu'il faut se débarrasser. On continue. Alors, ça a des conséquences réelles dans la vraie vie, le genre-là. On a une épidémie. En anglais, ils disent « rapid onset gender dysphoria », qui dit, dans le fond, qu'on a une épidémie de jeunes filles qui se retrouvent rapidement à se dire « Oh non, je ne suis plus capable à la puberté. Je ne veux pas devenir une femme parce qu'elles comprennent c'est quoi les injonctions de devenir une femme en patriarcat. C'est l'enfer. » Et puis, la médicalisation du corps nous arrive et nous dit « T'as pas envie d'être une fille. Pas de problème. Tu peux être un garçon. Il n'y en a pas de problème. » Moi, ça me rend folle. Ça me rend folle, les messages qu'on envoie aux jeunes. Parce que c'est normal de vivre de la détresse par rapport à ton corps dans la puberté. Puis, non seulement, il y a des tonnes de phénomènes importants qui vont se passer dans la puberté, pas que les caractéristiques sexuelles. Il y a ton cerveau qui va faire tout un processus de « pruning », comme on dit en anglais, dans lesquels on élimine des connexions et des cellules. Puis, on en fait d'autres, on en renforce d'autres. Donc, la densité osseuse, c'est sans fin. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais c'est sans fin l'importance de vivre la puberté et d'y survivre et de développer ensuite une libido. Parce que la libido, ça arrive durant la puberté. Et les jeunes qu'on met sur des bloqueurs de puberté ne développent pas de libido. Et on se retrouve avec des adolescents très petits aussi parce qu'ils n'ont pas grandi au même rythme que les autres. On se retrouve avec des garçons avec des micropénis. C'est hallucinant. On sacrifie. On est en train, littéralement, de les castrer chimiquement. Puis, ah mais non, c'est un feeling parce que sinon, ils vont se suicider. La menace du suicide, non, mais ça suffit. Tout le monde a envie de se suicider au secondaire. Moi, j'étais bouboule. J'étais rejetée. J'avais des grosses lunettes. Je n'avais pas d'amis. Je me faisais battre après l'école par les filles. Il n'y a pas une journée où je n'idéalisais pas l'idée de ne plus vivre. Puis, j'ai survécu à mon secondaire. Puis, aujourd'hui, je veux dire, je me suis fabriquée une vie. Il faut qu'ils survivent à la puberté. C'est l'enfer. Puis, c'est l'enfer à cause qu'on est en patriarcat. Donc, si on veut donner une chance à nos jeunes, il faut décoloniser tout ça. Puis, il faut arrêter de répéter génération après génération les pressions de genre. Parce que les jeunes filles, elles ne veulent pas devenir des femmes sexualisées. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jeunes filles en réaction qui vont adhérer à l'idéologie de genre. Puis, tu essaies de leur montrer. Puis, des fois, tu vas le questionner. Tu vas dire à une adolescente, mais pourquoi tu veux t'identifier à l'oppresseur? Puis, elles ne peuvent même pas te répondre. En fait, c'est qu'elles essaient de se sauver de la féminité. Point final. Alors, le genre, c'est la cause de la dysphorie. Ce n'est pas la solution. Bon, je sors d'où, moi? Ça, ça a été le bout le plus difficile. Ça a été de monter des photos parce que je pense que pour vous expliquer en quoi j'ai une légitimité à parler de quoi je parle aujourd'hui, il faut que je vous montre d'où je viens. Alors, ça, c'est moi avant la colonisation. Ben oui, j'étais une enfant normale. Et qui joue dehors. Et qui a une posture normale. Tu sais, la petite puce habillée dans son jumpsuit rouge, là, n'est pas en train d'être dans le regard des autres. OK? Elle joue. Elle est intelligente. Elle s'amuse. Elle aime l'écologie. Elle aime les animaux. Elle joue dans le bois. Elle n'est pas colonisée encore par les injonctions de la féminité parce qu'on est avant la puberté. Bon. Pour moi, dans mon cas, ça a été l'exposition à la pornographie de mon père et le fait que mon père est devenu mon chauffeur dans l'industrie du sexe. Mon père était très beau. Il était un très bel homme. Je l'idolent très. Dans ma tête, il avait fait le tour du monde. Il avait travaillé dans des clubs de danseuses. Il avait travaillé pour Cotroni, la mafia italienne qui avait des clubs de danseuses. Donc, dans ma tête de petite fille, mon père, c'était Oh my God. Puis, ma mère, c'est la femme qui est obèse, qui ne t'attire pas, que c'est la mère. Donc, les codes que je recevais de mon père, c'est ne soit pas la sorte de femme que ta mère est, soit la sorte de femme qu'il y a dans les clubs et qu'il y a dans mes magazines. Alors, c'est ça. C'est la première fois que je montre des photos de mon père. C'est pour comprendre. Puis, la photo, la dernière à la fin, à cette époque-là, je ne suis plus dans l'industrie du sexe, mais je suis encore artiste burlesque. Parce qu'il faut comprendre que quand on s'en sort, des fois, maladroitement, on n'est pas capable de couper d'un trait net. Alors, on s'en sort tranquillement. On recule puis on se dit, je vais garder certaines choses. Donc, moi, je faisais du burlesque, mais je ne faisais pas des feuillages parce que j'avais fait le tour de la question en perdant six ans de ma vie dans les clubs. Mon père était mon plus grand fan. Il venait voir tous mes shows. Il était mon chauffeur pour n'importe quoi, pas juste l'industrie, aller faire des commissions. Il y avait une relation un peu utilitariste avec moi. Puis, parce qu'en fait, on ne faisait rien de normal ensemble. Ce n'est pas comme si on allait, on était voisins et on ne passait pas Noël ensemble. On n'allait pas manger au resto juste pour manger au resto. On n'avait pas une vie normale. C'était vraiment toujours une relation utilitariste. Donc, c'est ça. Comme je dis, j'ai été dans l'industrie du sexe de 16 à 23 ans. Pour vous placer, ça nous met de 97 à 2003, qui est complètement une autre époque par rapport à maintenant. Donc, c'est avant l'Internet haute vitesse, avant la porno ultra disponible partout. À l'époque, la porno, c'était des DVD que les hommes allaient louer. C'était des magazines dans la section du haut. Puis, j'ai été dans à peu près tous les différents niveaux de l'industrie du sexe. J'ai autant fait la rue que les trucs de luxe, qu'être modèle photo pour des trucs fétiches. J'ai d'ailleurs, dans ma recherche d'images, j'ai trouvé des contrats signés avec les images de photoshoes de fétiches. Puis, j'ai 17 ans. Puis, la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas vous les montrer, c'est que, techniquement parlant, c'est de la pédocriminalité à 17 ans. Alors, voilà. Ici, j'ai 17 ans, mais je suis habillée. Donc, on n'est pas la fin du monde. Alors, à l'époque, mon premier appartement était en haut du fétiche café, qui était le premier bar fétiche qui se trouvait dans le village au coin de Vaudry-Sainte-Catherine. Donc, la première photo à gauche, les murs de mon appartement, c'était tout peint comme ça. Donc, mon appart était en haut parce qu'avant, mon appartement avait appartenu à une dominatrice très connue qui s'appelait maîtresse Sylvia, qui était une Allemagne, qui a été expulsée du Canada pour prostitution. Puis ensuite, la photo d'à côté, c'était dans le fameux bar, le fétiche café. Donc, c'est toutes des jeunes filles de mon âge, à peu près, 17-18 ans. Puis, on pouvait y aller, techniquement parlant, parce qu'il n'y avait pas de permis d'alcool. Tu sais, c'est drôle, là. Au niveau de la moralité, t'es mineure, tu as dans ton bar fétiche, mais il n'y a pas de permis d'alcool, donc t'as le droit d'y être. Quand même. Alors aussi, en 1998, j'avais participé à ma première parade gay pride. Je suis la pony girl en vert, dans la photo. Puis, si on regarde la pleine page que j'ai conservée, bien, vous voyez déjà les trances avec les seins, les puppy dogs, puis le fétichisme, on est déjà là-dedans. Si on regarde, c'est déjà, il y a 25 ans, très, très, très sexualisé, les gay pride. Aussi, j'avais connu, en dansant dans un club à 17 ans, j'avais connu le biographe de Marilyn Manson, qui s'appelle Neil Strauss, qui a aussi écrit des livres ultra masculinistes, genre de pick-up artist, c'est le genre d'hommes qui donnent des conseils aux hommes sur comment, comment truquer des femmes. Et puis, ça m'avait permis d'être backstage, puis c'est ça, c'est une vie de fou, c'est une vie de fou, c'est un peu hallucinant, là. Donc, cette photo-là, je suis dans le cabaret Cléopâtre, j'ai 18 ans, bien, j'ai soit 17, puis je vais avoir 18, puis moi, j'ai fêté de ma fête de 18 ans dans un club de danseuses dans lequel je dansais déjà depuis un an. Ça fait que ça vous donne une idée? C'est quand même drôle, hein? Alors, c'est de ça que j'avais l'air quand j'étais danseuse. Maintenant, on sentait que c'est toujours quand même les hommes veulent d'une certaine manière, alors je servais de modèle, j'avais le petit look biche. Donc, c'est ça, je me tenais dans les soirées fétiches, puis voilà. Donc, je suis sortie de l'industrie du sexe à 23 ans, puis vers 2009, moi, j'étais quand même tiraillé parce que je voulais garder le côté spectacle et tout, donc c'est là que j'ai créé le personnage burlesque Legal Tender, qui a maintenant, depuis 11-12 ans, vraiment évolué vers ça, qui est 14 fois mieux. Donc, ça, c'est mon retour. Donc, en fait, dans mon retour, là, je suis adulte, j'ai 29-30 ans, mais on le voit, OK? Donc, moi, là, c'est pas compliqué, j'ai le stéréotype blonde, fragile, douce, on joue là-dessus, on joue sur les codes, je suis la petite soumise, mais en même temps, je peux être dominatrice par moment, blablabla. Puis, regardez dans la foule, les gens, comme à qui elles regardent, c'est toujours comme une curiosité. Fait que nous, on est comme payés pour aller faire un spectacle dans une soirée. Puis là, on se pointe, puis on est la gang, là, de fétiches, puis là, on fait un numéro, mais un numéro, c'est quoi? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Anyways, les popies, là, il y en a tout le temps dans les soirées fétiches, les hommes qui veulent être des chiens. Bon, on continue. Fait que j'ai aussi été un peu une petite genre de vedette dans la scène fétiche. Je crois que c'était en 2010 que j'avais été con porte-parole du fétiche week-end. Donc, dans la scène locale, j'étais un petit peu une mini-vedette, dans le sens que t'as investi de fortune à faire tes costumes, puis en fond, c'est ça le fun que les artistes ont à faire. Je le comprends qu'est-ce que les filles trouvent là-dedans, c'est que souvent, t'as des semaines pour te préparer. Fait que là, tu designes ton costume pour matcher la thémastique de l'événement. Fait que c'est ça. C'est ça que ça donne. Ouais, j'ai pas besoin de dire, hein, vous reconnaissez, c'est la blonde. Ron Jeremy. Ben oui, j'ai rencontré Ron Jeremy, puis j'ai une histoire d'agression sexuelle, je vais dire soft, de ce parfum. J'aime pas ça faire des gradins, mais bon. Il m'a pas violée, mais il est vite comme un porc. Il m'a demandé d'aller à sa chambre d'hôtel pour l'aider à descendre des postures puis de la marchandise promotionnelle. Puis dès qu'on est entré dans sa chambre, à la seconde, on avait passé la porte. Il rentre sa main dans ma camisole, il sort mon sein puis il le met à plein sein dans sa bouche. Puis j'avais été comme wow. Puis moi, j'étais en train de m'en sortir. Donc lui, il venait de faire un film dans lequel il décrivait, oh, pour ça de même comme pour la personne que je suis, t'es. Fait que j'étais comme, ah ben il doit y avoir un humain derrière. J'avais une certaine naïveté de vouloir me dire, mais non, il est vraiment comme ça. Il est vraiment un porc. Il est vraiment dégueulasse. Fait que c'est ça. Donc, t'sais, on voit le montage de cheveux, mais c'est ça. Plus j'ai évolué dans cette scène de Speclac-là, dans ma début trentaine, plus j'étais dans le design. Je travaillais avec des poisseurs qui me faisaient des montages pas possibles. Tout ce que je porte, les accessoires, les robes, c'est tout moi qui les ai designés sur mesure avec l'aide d'une couturière patroniste. Fait que c'est ça qui est le fun dans cette scène-là. Puis aussi, je faisais du pole dancing acrobatique. Donc, vous vous demanderez peut-être pourquoi aucune personne porte des pantalons sur la photo. Eh bien, c'est parce que l'événement s'appelait sans pince. Donc, sans pantalon. Puis, je ne suis pas nue. Je porte un maillot. Je porte un bikini parce qu'il faut que la peau colle sur le poteau. Puis ça, c'était ma période où je faisais du pole acrobatique parce que c'est ça qui est dur. C'est quand t'as été dans l'industrie, t'as des codes de référence qui servent à rien dans la vraie vie. T'as des aptitudes comme marcher sur des talons de six pouces élégamment qui servent à rien dans la vraie vie. T'as une façon de maîtriser ton corps, tes lignes. T'sais, moi, dans le pole dancing, j'étais quelqu'un qui avait des beaux moves acrobatiques. Mais surtout, mes transitions entre mes moves étaient vraiment smooth. Fait qu'il y avait un immense plaisir à faire ça. Mais il y a un côté toujours ultra-sexualisé. Est-ce que c'est possible de sauver ces trucs-là puis de les pornifier? C'est pour moi qui va répondre à ça aujourd'hui. Parce qu'on regarde le tissu aérien ou le cerceau. Je pense qu'il y a une possibilité de préserver quelque chose d'acrobatique et de sportif parce que c'est quand même vraiment chère pour l'entraînement. C'est cool l'entraînement que tu fais pour te préparer à ça. Puis tu dois aussi avoir des muscles adducteurs, les muscles qui ferment les jambes qui sont vraiment forts. Fait qu'en gros, tu pourrais être anglais à un homme avec tes entre-cuisses. C'est assez charmant. Donc, c'est ça. Donc, moi, je design mes costumes. Je commence à devenir chanteuse burlesque de plus en plus. Donc, comme j'ai dit, je ne fais pas des feuillages. Je suis aussi payée pour juste apparaître dans des événements. Donc, le fameux costume journée rouge que vous voyez. Ça, c'est tout moi qui ai designé ça. Puis moi, je me pointe dans des événements. J'anime la foule. Alors, je suis un personnage. Puis c'est ça que les gens cherchent là-dedans. C'est ça qui les amuse. Alors, on continue. Bien, c'est ça. Comme vous voyez, les photographes disaient toujours que « I photograph very well ». Genre, je pose bien. Ça se fait tout seul. Je comprends les lignes. Je suis complètement… À cause de mes six ans dans l'industrie du sexe, je sais de quoi j'ai l'air à tout moment en 360 degrés tout le temps. Donc, voilà. Je réponds bien tout ça. Puis je retourne juste pour vous dire la première photo. La thématique, c'était « Torture Garden ». Puis moi, je suis très tropicale. Donc, je me suis déguisée en melon d'eau. Alors, voilà. J'ai peint le corset à la main. Les détails, c'est toute moi qui ai peint à la main. Puis c'est de ça que c'est fait, en fait. C'est pour ça que les gens me disent « Mais non, mais je suis une artiste. » Puis c'est juste. Je le comprends. Je le faisais. J'ai désigné chaque objet que j'ai dans les cheveux. Bon. Alors, maintenant, comment on se décolonise de tout ça? Un long processus fastidieux. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aboutir à la clé et d'avoir une intervenante qui a compris que j'avais besoin de comprendre de manière intellectuelle. Donc, elle a orienté mes lectures vers Andrew Adworkin, vers l'intervention féministe. Et j'ai commencé à comprendre l'univers et à m'impliquer et à militer. Alors, sur ma petite pancarte en haut à gauche, je dis « Le droit à l'éjaculation de l'homme, c'est le pape de la Terre. Hashtag not. » Ça, c'était durant le grand prix. Donc, on voit que je commence à m'impliquer. Je commence aussi à faire des entrevues sur d'autres sujets. Celle en bas à droite, je parle d'économie. Je veux dire, on comprend que mon body language est différent. Ma façon de me concevoir est différente. Alors, j'ai eu la chance de participer avec Rosen et Alexine et plein d'autres camarades à la marche survivante en Belgique en 2019. Donc, ça, ça m'a fait aussi voir les femmes dans les vitrines en Europe. Un autre événement important pour moi, ça a été de pouvoir parler au Parlement à Ottawa. Donc, d'informer les politiciens sur l'importance du modèle nordique, de collaborer avec mes camarades survivantes. Donc, c'est ça. Vers 2019, ma militance s'est mise à s'internationaliser et je me suis mise à connaître des gens de partout. La photo à gauche, c'est ma camarade Joana de Cap International. Pas Cap International, pardon, Cap Collectif Abolition Pornoprostitution qui m'a citée. Alors, tu sais, c'est touchant. Moi, je suis citée ailleurs. Une camarade juge que mes mots devraient apparaître dans une manif en France. Je m'implique contre Pornhub. La militance, la solution, c'est qu'il y a pas, mais ça n'arrivera pas. Alors, c'est quoi notre solution? C'est que ça soit bloqué au niveau du câble au distributeur. Donc, si les gens veulent de la porno, ça doit être une option qu'on dit « opt-in » pour que tu la demandes. Il faudrait que par défaut, la porno ne se rende pas à nos ordis et si un foyer décide qu'il la veut, qu'il fasse débloquer. C'est la seule façon qu'on va protéger nos enfants. Alors, on a milité devant la prison fédérale pour femmes au Québec. J'ai porté un costume parce qu'à cette époque-là, j'étais intervenante et mon poste m'amenait à travailler en prison. Donc, il fallait que je sois costumée pour ne pas être reconnue. D'ailleurs, j'ai vu les trans en prison, de quoi ça a l'air. C'est carrément des hommes autogynéphiles, aucune chirurgie, aucune transformation parce que maintenant, depuis 2014, à cause des politiques de Trudeau, on peut demander la transition sur la base simple de l'auto-identification. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, ils ne sont pas mélangés à la population générale, du moins pas au Québec. Dans la prison provinciale de Leclerc, par exemple, celle que je connais le plus, la situation, c'est qu'ils sont dans une aile à part. Ils sont deux, trois trans, c'est tout le temps les mêmes parce qu'ils font des in and out de prison parce que c'est des peines de deux ans et moins en prison provinciale. Donc, c'est souvent des séjours courts, 40 jours, quelques mois. Puis, les avantages sont extraordinaires. Ils sont trois, ils ont une aile à eux seuls, ils ont un salon à trois. Imagine, tu n'es pas dans une pièce avec 30 gars à devoir te chamoyer pour savoir quelle chaîne de télé t'écoute. Non, non. Ils ne sont pas dans une pièce carrelée où tout le monde prend leurs deux chambres en même temps. Non, non. Ils ont une aile à eux tous seuls à trois. OK. Donc, je veux parler de la courisation du village gay de Montréal. Alors, je pensais prendre 45 minutes, mais je vais en prendre un petit peu plus. L'amalgame néfaste entre… La communauté gay, ce n'est pas toutes les transgressions qu'on voit. OK. La plupart des gays ne fréquentent pas le village. Ils font leur vie. Ils sont en couple ou pas. Mais cette affaire d'aller dans les saunas puis d'avoir de la sexualité non protégée, débridée à chaque soir avec des gens différents, ça, c'est le queerisme. Ce n'est pas ça être gay. Puis, les amalgames qui sont faites, entre… Je ne vous l'irai pas, mais tous les mots que vous voyez au bas de l'écran, c'est problématique puis ça nuit énormément à la communauté gay. Alors, voici un exemple du type de publicité qui est visible à partir du trottoir dans le village. Donc, ça, c'était cet été. Je ne sais pas, mais si vous ne trouvez pas que c'est du porno, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Donc, comment ça passe, ça? Parce que si tu es un enfant, tu passes sur le trottoir, tu vois cette image-là. Alors, depuis quand on ne protège pas les enfants de la sexualité des adultes? Alors, la PrEP. Pour vous expliquer c'est quoi la PrEP, c'est un tir de médicaments que les hommes prennent en… Soit ça les rend non détectables quand ils sont déjà… En fait, quand ils sont séropositifs, ils peuvent arriver à un point que les médicaments sont non détectables, ça veut dire qu'ils ne passeront pas à quelqu'un d'autre. Mais là, ça fait que des hommes qui n'ont pas le sidor peuvent prendre la PrEP et ça les rend qu'ils ne l'attraperont pas. Alors, on est de retour à la sexualité des années 70 sans protection. On a une recrudescence de syphilis. On a des maladies qu'on aurait à certaines parties du corps génital qui sont maintenant dans les yeux, dans la bouche. C'est hallucinant comment je trouve qu'on régresse. Et les organismes qui viennent en aide aux hommes gays dans le village, gays, queers, blablabla, ils n'ont tellement pas de côté moral qu'ils ne veulent juste pas avoir un côté moral. Donc, on ne va jamais leur dire la sexualité en public. C'est peut-être problématique. Non, à la place, on va faire un pamphlet dans lequel on leur explique leurs droits. Puis, s'ils se font arrêter, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Si il y a déjà eu des clubs échangistes pour personnes hétérosexuelles à Montréal, il y avait toujours des descentes de police. Par contre, la police n'ira jamais dans les gays. Alors, je vais vous faire remarquer que l'organisme réseau, j'ai pris un exemple parce que c'est un des gros qui offre des services aux gays, queers, blablabla, n'ont aucun problème en l'aile. Alors, eux, ils s'occupent des GBTQ. Ensuite, j'ai écrit à la SDC du village et la Société de développement pour leur demander parce qu'il y avait des expositions ultra-corneaux en extérieur. Puis, je suis comme, c'est quoi ça? Puis, ils m'ont répondu, ben oui, c'est eux. Alors, ça ressemble à ça. Donc, il y a la rue Sainte-Catherine juste à côté. Tu te promènes. Puis, c'est des expositions complètement porno. Donc, je vais skipper la petite vidéo parce que je n'ai pas le temps. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, je m'excuse, mais en quoi ça, c'est la communauté gay? En quoi ça, ça représente le village? Ça, quand j'ai publié cette photo-là sur Facebook pour faire une montée de lait sur le sujet, Facebook m'a flaguée que c'était de la porno puis mon compte a été bloqué pendant trois jours. Alors, ça, ça a été choisi par la Société de développement du village comme étant de l'art à exposer en grand public. OK? L'exposition de l'année d'avant, elle était pire. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Ça, c'est quoi ça? Qui a choisi que ça, c'est exposé à air ouverte dehors que les enfants peuvent voir ça? Attendez, je n'ai pas fini. On est toujours dans l'objectification. Vous allez voir, c'est toujours des morceaux de corps. C'est quoi ça? Ça, c'est une personne de sexe masculin avec une robe puis une poule. En quoi ça ne fait pas l'éloge de la zoophilie? Je vous dis, je suis en colère de cette... Quand elle n'a pas de sens qu'on ne protège pas les enfants de sa sexualité débridée et déjantée du monde des adultes. C'est quoi ça? Ça communique quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi on met ça en public? Ça, c'est de l'art. C'est subversif. C'est 30 critiques. Puis, des morceaux de corps, toujours. Alors, la culture queer, c'est toujours pro-king, pro-sexualisation. Puis, si tu es critique et tu essaies d'amener une question morale, tu vas te dire, là, là, non, là, tu es plutôt phobe ou tout le temps. Alors, en France, on a eu le planning familial, que leur spectacle, c'est le planning familial. Et bien sûr, leur spectacle, c'est quoi? C'est de la culture queer. Au Québec, on n'est pas vraiment mieux. Les dragues sont partout, partout, partout. Ils ont le droit. Ils ont le droit. OK? Mais, encore soit, on n'est pas dans la défense et la promotion des codes et des droits des femmes et on est dans l'éloge des stéréotypes de genre. Alors, ils ont eu un numéro de plus que 6 minutes où il y en a des gémeaux. Ils font quoi? Ils font du lip-sync. OK. Faire son serment à l'église en drague, parce que le patriarcat religieux, il n'y en a pas de problème. Dans le milieu de la danse contemporaine, parce que la culture queer, elle coule partout. Regardez, elle porte des talons de danseuse, elle est dans une baignoire, puis c'est un poste pour devenir gérante de salles pour Tangente, qui est un organisme en danse contemporaine. OK. La photo a quel rapport avec le poste? OK. On continue. Alors, les concours de titres America's Got Talent, c'est des concours de talent, super, super pornifiés. De nombreux, nombreux numéros vont être des trucs qu'on aurait vus dans les clubs de danseuses avant. Moi, je suis sur mon fil de nouvelles ou je suis sur YouTube et je n'arrête pas d'être bombardée de publicités de choses que je trouve qui font l'éloge de la sexualité violente. Donc ça, c'est quoi? C'est un livre. C'est un livre qu'on essaie de me vendre, mais regarder la main sur la gorge. Moi, je ne suis plus capable de ça la faire. Je suis vraiment super trigger. Je ne suis plus capable de voir des trucs comme ça. Même des fois, si je suis sur des sites puis qu'il apparaît un pop-up de porno, juste le fait que c'est énormément de couleurs peau, ça me trigger, ça me dérange vraiment. Regardez ça. C'est quoi cette merde? C'est un livre. Oh yes, harder, she yelled. Je suis plus capable. Ça, ça m'est apparu là. Je suis en train de regarder moi faire des nouvelles puis il y a ça. Je suis plus capable. Un autre point que je veux parler, c'est la limite de l'approche de réduction des méfaits parce que tous ces organismes-là, que ce soit en prostitution, que ce soit ceux qui viennent en aide aux hommes gays, ils ne font que de la réduction des méfaits. Ça veut dire qu'on n'a pas de prémisse d'un optimal humain, qu'on n'applique pas une réflexion morale sur est-ce que quelque chose est bon ou pas. Non, on ne fait pas ça. On fait juste, on donne des condoms. La réduction des méfaits, c'est faire qu'on donne à la personne les moyens qu'elle ne dégrade pas plus. Donc, pour une personne toxicomane, on lui fournit des seins propres, un lieu d'injection. Il n'y a aucun problème. J'adore l'approche de réduction des méfaits, mais elle n'est pas complète. Et si elle n'est pas soutenue par des prémisses de tendre vers un optimal humain et vers un processus de sortie, c'est n'importe quoi. Alors, là, je vais vous faire un extrait. Ça a duré une minute quelques. J'ai coupé les meilleurs bouts. Il faut vraiment que vous vous tapiez ça. Quand je vous dis que les valeurs queers recoupent toujours avec la culture pédocriminelle et avec le fait qu'on ne protège pas les enfants de la sexualité, mais qu'en plus, on essaie de dire qu'il y a un certain droit à la sexualité, comme si les enfants, ils ont un droit à la sexualité, mais ça suffit. Alors, je vous fais écouter le témoignage lors de la commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle des mineurs d'un organisme qui s'appelle le PIMP, donc une lettre de plus que PIMP, OK? Puis, ils aident des jeunes, gardez-vous ça en tête tout le long, ils aident des jeunes de 12 à 25 ans, 12 à 25 ans, OK? Vous êtes prêts? Vous l'aurez compris, lors de cette présentation, nous nous parlons pas des victimes d'exploitation sexuelle, mais de jeunes qui échangent nos termes sexuelles. Dans cette présentation, nous n'allons pas aborder les lois de sortie pour les jeunes, puisque notre approche ne s'inscrit pas dans ce sens. Le terme « exploitation sexuelle » est utilisé de diverses manières, tantôt pour la coercition sexuelle, tantôt pour des échanges concertés. Oui, la coercition sexuelle existe, mais ne correspond pas au vécu de l'ensemble des jeunes. L'important est ce qui guide nos actions, c'est de sortir de la dimension morale, de ne pas se demander si il est moralement correct ou non d'échanger des termes sexuelles. Il est essentiel de sortir notre approche et nos interventions sous l'angle des jeunes et de leurs besoins exprimés. Le plan préconise les jeunes en tant que personnes ayant un pouvoir d'agir qui peuvent avoir accès à une sexualité épanouie, bien réconsentie, et ce, même en contexte d'échanges des termes sexuelles. Les jeunes sont experts de leur vécu. Vous nous avez questionné sur les manières de personnaliser les jeunes des échanges de services sexuels. Pour l'obtention, ce n'est pas mon objectif d'intervention première. Or, les propos stigmatiques qui ont été tenus à l'encontre des jeunes qui échangent des services sexuels sont problématiques. Comment pensez-vous que ce sens des jeunes qui échangent des services sexuels hors de toutes formes de contraintes, alors que vous parlez d'eux comme de pauvres pour l'istime à sauver? Alors, c'est ça l'aide que reçoivent les jeunes queer, OK? Je suis à bout. J'en ai mort parce qu'une intervenante compétente qui a une approche informée par le trauma, qui va s'intéresser aux conditions prédisposantes d'une personne et qui va être capable de lui expliquer les conséquences qu'elle va vivre dans son corps à cause de son vécu professionnel. Une personne comme moi n'arrive plus à se trouver de job en intervention parce que presque tous les organismes sont comme ça et sont financés selon une enveloppe de réduction des méfaits. Et il n'y a pas d'enveloppe d'accompagnement à la sortie. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Fait que là, je viens de commencer un nouvel emploi et je me suis complètement changé de domaine. Je ne fais plus d'intervention en ce moment. C'est hallucinant. Vous l'aurez compris. Donc, il y aurait eu un autre extrait vidéo, mais il est trop long. On ne se le tapera pas. Mais l'organisme Stella, qui a passé juste après l'OPM. Donc, Stella, c'est l'équivalent du stress en France. C'est juste… Ce n'est pas vrai que l'âge d'entrée en profession au Canada, c'est 14 ans. Tout ça, c'est des mensonges. En fait, il faut que vous ayez plus de righeur intellectuel. Si vous l'écoutez, vous allez voir, je le limite extrêmement bien. Je suis désolée, mais ça n'a pas de sens. Tellement que les gens de la Commission ont été offensés à passer juste son temps à leur dire qu'ils disent n'importe quoi. On ne peut pas avoir des vrais chiffres sur la population en situation de sexe. Ah non, on ne peut pas faire d'études sociologiques. Non. Les personnes qui font des études, qui prétendent faire des études, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en contact vraiment. Ben non, ils ne vont pas communiquer avec des organismes et faire passer le mot que si vous avez des femmes en situation de posture qui aimeraient… Non, non. La sociologie, ce n'est pas un domaine d'expertise. Mais elles mentent. Elles disent que c'est criminel les travailleuses sexes. C'est faux. C'est faux. C'est les clients et les proxénètes depuis 2014 qui sont illégales. Mais les personnes en situation de prostitution se vendent soi-même. Ce n'est pas un crime. Ils vont dire que les travailleuses du sexe vont se faire expulser leurs jugements juste parce qu'ils reçoivent des clients à la maison. Juste. Comme si le voisin a envie que ses enfants soient exposés à un voie bien perpétuel d'hommes. Comme si c'était des hommes de qualité. C'est des hommes qui sont capables d'avoir une empathie compartimentée et d'acheter des femmes. Puis ça, c'est des hommes de qualité et vous remarquerez que les femmes qui sont pro-travail du sexe se retrouvent à militer aux côtés des clients. Ils vont militer pour le droit des hommes de les acheter. Oh my God. Alors, il y a eu un changement de nom cet été. Ce n'est plus le village gay. Mais non. Mais non. Sans consultation publique, c'est maintenant le quartier inclusif. Parce que… Donc, on ne focus plus sur les droits et sur les oppressions des gays et des lesbiennes et des personnes bisexuelles. Non. Non, non. C'est inclusion. Puis inclusion, ça veut dire quoi? C'est quoi se dire queer? Tu teins les cheveux, tu recroisces avec une frange puis tu peux te dire queer aujourd'hui. OK. On n'est pas en train de diluer. On n'est pas en train de dépasser les guides des lesbiennes. Il n'y en a pas de problème. Alors, voilà. Le T a complètement effacé le LGB. On ne parle que de ça. Alors, le village est toute fière. C'est maintenant inclusif un endroit où tous ont une place égale. Oh! C'est pour tous. Alors, ça a l'air de ça. Quartier inclusif. Avec le drapeau maintenant qui n'est plus le drapeau gay. Il faut bien sûr avoir le drapeau des trans. Alors, la violence du transactivisme. J'achève dans ma présentation. La violence du transactivisme, c'est l'enfer. Vous le savez. J'ai perdu un emploi à cause d'eux. Et ça chante sur plein de femmes. Ils veulent nous précariser. Alors, c'est les mêmes stratégies. La force et je ne voulais pas arriver à cette conclusion-là. Je n'ai pas aimé ça, de devoir conclure que c'est de la violence sexuelle masculine. Mais je n'ai pas eu le choix parce que c'est les mêmes stratégies que ceux qui militent pour les droits des hommes. Alors, ça, c'est leur type de violence. Friendly reminder. La transphobie, ça peut être résolu avec un outil super facile. Ça s'appelle un baseball. Un bat de baseball sur le crâne. Ouais. Alors, c'est ça. Regardez comment sur la ligne de front des militants qui vont se dire trans, queer, non-binal, etc., des hommes. On a presque toujours des hommes en avant-front parce que c'est un mouvement masculiniste. Et ça ne sera pas sans rappeler un exemple de violence notoire, c'est quand le Vancouver Rape Relief, qui est le plus vieux refuge pour femmes violentées au Canada, a refusé d'accueillir les trans parce qu'ils ne sont pas invités. On est là pour aider des femmes qui ont des oppressions sexuelles, qui ont été commises par des pénis. Alors, on ne va pas les héberger avec des pénis. On peut-tu respecter les feelings des femmes? Parce qu'il n'y a pas juste les feelings des trans, OK? Nos feelings aussi sont importants. Nous ressentis. Alors, ils ont cloué un remords. Ils ont écrit des menaces. Non, mais il n'y en a pas de problème. On exagère. On exagère. Et ça aussi, c'est de la violence. Ça, c'est un cas actuel. En ce moment, en Ontario, il y a un débile dont l'expression de genre, elle serait une caractéristique protégée parce que lui, sa façon de se définir femme, c'est de porter ses immenses prothèses pornifiées en classe. C'est un prof de secondaire. Ça, c'est faire violence aux enfants. Puis, c'est accommoder les libys. Moi, je les voyais dans les soirées fétiches, ces autogynéfines-là. Ils ont toujours des positions d'autorité. C'est souvent des gens qui travaillent dans une banque ou dans le domaine aérospatial ou dans l'armée. Puis, ils aiment se faire inférioriser, se faire humilier en tant que femelle. Puis, ils veulent être une table sur laquelle tu mets tes pieds. Puis, ils veulent agir en tant que cendrier humain que tu mets ta cigarette dans leur bouche. Ils sont comme, ah, je suis juste un trou qui veut se faire remplir. Puis, ils vont dire, c'est ça, c'est une femme. Tant qu'on n'a pas une définition claire, une acceptation claire que les autogynéfiles sont un concept valide et que dans les hommes qui se disent trans, une immense majorité sont des autogynéfiles hétérosexuels. Alors, il y a raison de se sentir menacé dans nos lieux de femmes. Alors là, on fait une petite pause santé avec Richard, mon chat. Est-ce qu'il faut en venir? C'était très choquant tout ce que je vous ai montré. Donc, comment on en sort? Bien, on parle. On parle, on parle, nous parlons. OK? Alors, je vais terminer sur cette fiche-là, je pense. Vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment en parler? OK? Vous n'êtes pas obligés de faire de la pédagogie si vous n'êtes pas à l'aise. Mais, tenez dans une posture de question. Dis, bien, moi, j'ai un malaise. Moi, j'ai certaines réserves. Posez des questions aux gens. Puis, expliquez-leur pourquoi vous pensez comme vous pensez. Moi, je pense comme ça parce que je pense que ça fait reculer telle ou telle affaire. OK? Puis, nommez vos prémices. Ma prémice, c'est que si on change le sens du mot femme, bien, on perd notre possibilité de protéger, de... Alors, posez des questions, mais surtout exigez des réponses. Vous allez remarquer, ils ne vous répondent pas. Ils ne veulent pas définir les termes et les concepts qu'ils utilisent. Ensuite, il faut amener tout le domaine d'expertise de la psychotraumatologie dans le débat parce que c'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi nos jeunes veulent tellement se sauver de leurs conditions biologiques à cause des injonctions qu'ils vivent en patriarcat. Donc, et aussi, en tant que féministe, on n'accepte pas l'amalgame avec la droite politique ou la droite religieuse. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui peut être super croyante, puis là, Dieu l'a déçu, fait que là, il est penché contre Dieu. Mais ça, ce n'est pas un cheminement intellectuel qui a la même qualité que de ne pas croire en Dieu parce que, rationnellement, il n'y a aucune raison de croire en Dieu. Donc, on peut arriver à la même idée, mais pas par un chemin aussi propre, puis aussi rationnel ou élégant. Donc, il faut aussi, selon moi, ramener la question morale, OK? C'est correct d'avoir une morale. Il faut qu'on parle de morale. Parce qu'il y en est de notre vision de société. Moi, j'en ai marre que dès que j'amène la question morale, de quel impact ça a d'exposer les jeunes à ça, de comment ça change leur perception d'eux-mêmes et tout, on me dit « Ah, mais là, t'es moralisatrice. » Non, non, non. Faites-vous pas avoir. C'est correct d'avoir des positions morales. Ça démontre que vous réfléchissez. Ça démontre que vous philosophez. Alors, bien, on signe la Déclaration des droits des femmes. La Déclaration en chiffre qui est quand même plus de 32 000 personnes qui l'ont signée. OK, on continue. On la partage dans notre réseau. Elle est belle. Elle est propre, la Déclaration. Elle fait un consensus. J'ai pas le temps de vous relire les articles, mais en gros, c'est les droits des femmes basés sur le sexe. OK? Puis on veut pas d'exploitation reliée à notre condition de femme. Donc, les différences majeures entre féministes et mouvances queer, je pense que je vous l'ai expliqué assez bien là, mais écoutez, nous, on est contre tout ce qui amène les femmes à être infériorisées sur la base du sexe. Et puis, on est pour la laïcité puis la libération des femmes comme classe sexuelle. Puis souvent, la laïcité, je vous allez remarquer, c'est un point qui divide beaucoup même les féministes radicales. Puis ça, c'est fatiguant. Je vais partager ça. La laïcité, regarde, t'as une professeure qui veut absolument porter son voile. Bien, si t'avais une professeure qui est pro-travail du sexe puis qu'elle en parlait en classe, mais de porter son voile, c'est de parler de ta religion. C'est en soi un acte. Puis moi, je vais même aller plus loin. J'en ai marre. Si t'as besoin de ton bout de tissu puis que ta croyance n'est pas plus forte que ça, que t'as absolument besoin de ton bout de tissu puis que t'as besoin de ta relation avec ton amie imaginaire puis que tout le monde le sache, moi, je t'en ai. Elle se rejette elle-même. C'est pas nous qui le rejetons du marché du travail. Il y a des postes pour lesquels on veut la neutralité. T'arriveras pas avec un t-shirt métal avec un signe sataniste au travail. C'est la même affaire. Ton voile, il représente la même chose. Il représente une allégeance à des concepts en plus patriarcaux. Seigneur, on peut s'en sortir. Alors, on continue. Je pense que de nombreuses femmes résistent au féminisme parce que c'est une agonie d'être pleinement consciente de la misogynie brutale qui imprègne notre culture, notre société et toutes nos relations personnelles, dit notre déesse Andrea Dorkin. Donc là, on a fini pour vrai. On est fini. Merci beaucoup Valérie. Bravo. Alors, tu n'as pas pu voir dans le chat toutes les félicitations. Tu es passionnante. Merci. Quelle présentation très convaincante. Quelqu'un a dit qu'elle notait toutes tes tournures parce que tu avais vraiment des manières de placer les choses avec des mots très justes. Il y a plein d'applaudissements et de cœur. Merci. C'est un gros accouchement de présentation pour moi. Merci beaucoup pour ta générosité. J'ai décidé de remettre de joie et d'effort parce que vous le voyez, j'ai tout donné. J'avais fait mes vocalises avant pour réchauffer ma bouche parce que j'en savais qu'il fallait que je sois un peu. Oui. Merci beaucoup pour ta sincérité, ta générosité et cette présentation. Alors, il y a quelques questions. La première, je vais la lire. C'est Athéna qui dit, je ne pense pas qu'on se reconnaîtra sur YouTube. Je parle ici en colère. Je vais traiter de transphobe et de bigote alliée à la droite religieuse. C'est décourageant. Comment répondre à l'accusation de transphobie? Est-ce que tu as des conseils? Il faut ramener ça sur ce qu'on défend. Laissez-vous pas distraire par ça. Premièrement, demandez-leur de définir c'est quoi ce transphobe. Puis deuxièmement, dites-moi, en fait, j'ai des réserves sur la perte des droits des femmes. Si on change la définition du mot femme, j'entrevois des conséquences néfastes pour les femmes et l'été. Il faut toujours ramener ça dans le positif, dans le sens. Parler de ce que vous défendez, ça vous amène selon moi plus loin et dans une posture plus facile à vivre que d'être dans le contre. Donc, on dit qu'on est pour, en fait. On est pour les droits des femmes, pour les protections sexuelles spécifiques, pour les efforts de parité en politique. C'est dur d'aller contre quelque chose qui... C'est dur d'aller contre quelqu'un qui a des réserves. De dire, mais moi, j'ai une réserve. Ça veut dire, ma pensée me dit que si on mentionne des réserves, des malaises, on n'est pas en train de dire, c'est au top, le nana. En fait, on a une ouverture, notre façon d'amener nos points qui fait qu'on est presque irréprochable. Alors, faites ça. Mentionnez vos malaises qui vous réservent. Oui, merci. C'est vrai que c'est aussi, en particulier, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous lisez les journaux, les femmes qui, comme nous, posent une barrière, en fait, en disant là, non, on n'est pas d'accord, on est vite traité de facho, d'alliés de l'extrême droite. Regardez, Poutine, il l'a dit. Regardez, en Italie, ils le disent. Ils pensent comme vous, Zemont pense comme vous. Donc, ça veut dire que vous pensez comme eux. Est-ce que t'as... C'est vrai que c'est intéressant de revenir à soi et parler de nos malaises et de ne pas être dans une confrontation nécessairement, mais c'est... La protection des enfants. Parce que, je veux dire, t'as pas le droit de te faire faire un tatouage avant 18 ans. Allô? Donc, ramenez aussi le discours sur le besoin de protéger les enfants du monde des adultes. Puis, quand un enfant se met à être obsédé par ses propres organes génitaux à 12 ans, là, c'est complètement destructeur pour le développement cognitif. Ça, je vous amènerai à lire les travaux de Ariane Biléran. Elle aussi fait des bonnes vidéos qui expliquent. Si vous tapez Ariane Biléran, B-I-L-H-E-R-A-N, et droit sexuel des enfants. Donc, elle, elle nous met en garde sur le fait que ces lobbies queer-là prônent avoir l'obtention de droits sexuels pour les enfants. Ce qui, inévitablement, moi, j'exagère pas quand je vous dis quelque chose de pédo-criminel dans cette mouvance-là. Parce que si on accepte qu'à 12 ans, un enfant peut être travailleuse du sexe, sans problème, c'est un seigneur. Puis, en tout cas, je ne vous ai pas fait écouter le témoignage de cette mouvance-là, mais c'était encore plus aberrant, là, parce que c'était comme, tu sais, elle disait même, mais quand les clients qui recherchent à avoir des contacts sexuels avec des jeunes, c'est comme si c'est de la pédo-criminalité, ça a pas de temps de parler de même. Ce que tu as montré sur le groupe des 12-25 ans, je sais qu'en Suisse aussi, j'ai pu retrouver, j'avais une capture d'écran, j'en retrouve plus, mais il y a pas mal de groupes LGBT qui, tout d'un coup, ont des groupes de parole 12-25. Et c'est complètement aberrant, on n'aurait jamais ça ailleurs avec un groupe de parole 12-25, parce que les enfants de 12 ans et les adultes de 25 ans n'ont naturellement pas du tout les mêmes problèmes, même si c'est des jeunes lesbiennes ou des jeunes gays. Donc, il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Je vous invite à regarder un peu autour de vous, tout d'un coup, c'est très frappant. Puis aussi, il y a le fait que souvent, ben, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais une autre idée, c'est que souvent, quand je dis les mauvaises idées vont ensemble, c'est que dans la communauté queer, on va percevoir la prostitution comme un rite de passage et comme une façon de s'émanciper puis de cumuler de l'argent pour se payer des chirurgies, etc. Fait que les gens qui veulent transitionner, c'est presque toujours un rite de passage de passer par la prostitution. Ça brise le cœur. Puis j'ai questionné des amis gays et lesbiennes avant de, dans ma préparation cette semaine. Puis j'ai un ami gay qui me disait, je suis allée manger dans un resto-bar du village cette semaine puis j'en revenais pas au bar. C'était juste des vieux sugar daddy avec des petits jeunes, tout le bar. Puis j'ai une amie lesbienne qui a connu la scène de spectacle et tout que, je veux dire, elle a dit, moi, elle faisait de la drag king. Puis elle a dit, il y a plusieurs femmes qui se sont venues à faire de la drague puis qu'un an plus tard, il y avait transitionné. Donc c'était aussi un rite de passage pour, comme essayer, pour en venir à, ça faisait partie des étapes vers, en fait, la non-acceptation de son corps et le fait de devenir. Mais moi, je trouve ça traumatisant quand je vois des petits enfants qui seraient en train d'haïr leur corps parce que t'es pas censé d'être conscient de tes organes sexuels et de cette différenciation sexuelle-là avant la puberté. Puis là, si je voyais en ligne des faux pénis en silicone pour des petits-enfants aussi jeunes qu'il y a 12 ans, ça n'a pas de sens. Il faut qu'une petite fille apporte un faux pénis dans sa culotte pour avoir une bosse. Mais c'est criminel de faire qu'un enfant soit aussi conscient de ses organes génitaux. J'ai pas d'autres mots parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai été exposée à la porno de mon père depuis que j'avais 5 ans. J'ai été hyper sexualisée dans l'enfance et à 6 ans, la première fois qu'un homme m'a offert de l'argent pour du sexe, je savais quoi faire. J'étais prête, j'étais business, j'étais détachée. Ça s'abrique, ça. Merci, Valérie. Les personnes qui suivent le webinaire savent qu'effectivement, il y a tout un business pour vendre aux petites filles qui seraient dysphoriques. On a fait pas mal de webinaires là-dessus, je vous invite à aller les voir. Écoutez, Nicolas Théa, la dysphorie, c'est tout d'un coup, c'est une enfant qui serait mal à l'aise dans son corps pour plein de raisons, qu'elle soit sur le spectre autistique, qu'elle ait eu subi des abus sexuels, qu'elle soit en fait attirée romantiquement par les filles parce que tout d'un coup, sa famille est très occupée sur son frère parce que son frère a des problèmes. Tout d'un coup, elle veut être un garçon. Il y a plein, plein de raisons d'avoir ce qui est maintenant nommé une dysphorie de genre. On leur vend à ces petites filles des petits pénis ou en crochet rose, bleu, tendre ou en plastique pour mettre dans leur culotte, mais dès 4 ans, dès 3-4 ans. Et aux petits garçons, on leur vend aussi des maillots de bain qui leur permettent de toquer, de cacher leur pénis et leurs organes génitaux. Donc, il y a dès 3-4 ans, comme tu dis, il y a cette focalisation sur les organes génitaux d'enfants. Et quand nous, on le relève, enfin, ça a dû vous arriver, on nous dit, ah, mais pourquoi est-ce que ça intéresse tellement les organes génitaux des enfants? Il y a vraiment une technique de Darbo, de Defense Attack Reverse Victim and Offender. Il retourne la situation. Donc, voilà, je ne sais pas si vous saviez ça. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Alors, quelqu'un dit, est-ce qu'on ne peut pas leur dire en face qu'ils sont autogynéphiles et qu'en savons-nous, en fait, à ces hommes? Moi, je l'explique constamment, ce concept-là. Je vais dire aux gens, avant, ce que vous auriez perçu comme une personne transsexuelle, c'était toujours des hommes gays. Donc, ils étaient attirés par les hommes puis la plupart ont été battus et agressés sexuellement quand ils étaient jeunes. Et puis, il y a un désir d'adhérer aux stéréotypes féminins. Et puis, il y avait un accommodement médical. Et puis, en fait, c'est triste parce que presque toutes les personnes trans à l'ancienne que je connais ont aujourd'hui des gros problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, les organes lâchent à cause des hormones de synthèse du sexe opposé. C'est vraiment triste. Mais c'était une forme d'accommodement. C'était des hommes gays. Puis souvent, il y avait une certaine mixité dans le sens que dans nos manifs, dans nos événements publics, ça ne nous dérangeait pas d'avoir des femmes transsexuelles dans le sens que, tu sais, ils savaient qu'ils n'étaient pas des vraies femmes. Ils disaient, je suis né un homme, mais je me sens. Mais à l'époque, aujourd'hui, moi, ça ne passe plus de dire, je me sens femme. Il n'y a plus aucune de ces phrases-là que je n'ai pas le désir de les pousser jusqu'au fond du raisonnement. Même quand quelqu'un dit, il s'habille en femme. Mais c'est quoi, s'habiller en femme? Parce que moi, mon but, c'est que « jupe », ça ne veut pas dire « fille ». Donc, tu sais, mon but, c'est d'abolir le genre de faire que tous les choix esthétiques puissent être des choix esthétiques que tu prends. Remarquez, c'est dans les coupes de vêtements. Il y a des coupes de vêtements. Déjà, juste quand un homme porte un chandail avec un col près débasé, un col en V, on va rire de lui, on va le faire commencer. Les coupes de vêtements, c'est tellement parlant quand on se met à s'intéresser à ça. Moi, c'est ça. Je vois qu'il y a des gens qui font des très bonnes références de sites ou de choses. Le concept d'autogynéphile, moi, je l'explique. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'il y a une différence. Quand tu as une vibe très masculine et que tu as l'impression que c'est un homme qui se prend pour une femme et qu'il y a des avantages à le faire et qu'ils sont hétérosexuels, ça saute aux yeux. C'est juste que ça saute aux yeux parce que c'est quand on lit sur leur langage à eux, quand ils sont entre eux, ce qui les excite. On est dans l'auto-infériorisation. Le fameux sissy porn, sissy hypno-porn, dans lequel ils s'hypnotisent à l'idée de « je suis juste un trou béant, je suis juste une chacune qui veut se faire prendre », puis là, ils écoutent ça. Puis c'est ça l'espectisme mental. Dans le fond, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, nous. Alors comment, nous, on se libère et on se sort de ça pendant que les autogynéphiles, qui surfent la mouvance trans, parce que la majorité des hommes qui se déclarent trans comme ça à l'âge adulte, c'est des autogynéphiles et ils sont tous hétérosexuels. Alors, est-ce que vous les voulez dans vos prisons et vos refuges pour femmes? Parce que si le gouvernement ne va pas faire de balise, il est enlevé parce qu'avant, il y avait un processus, pas qu'il soit justifié, mais dans le sens que pas que faire des chirurgies, prendre de l'hormone, vivre dans le genre opposé pendant deux ans. Ça ne fait pas de toi plus une femme, sauf qu'au moins, c'était des balises qui décourageaient. Mais aujourd'hui, tu peux, par simple auto-identification, que, seigneur, réveillez-vous, les autogynéphiles, ils surfent la vague totalement, ils en profitent, ils rentrent dans nos organismes, puis ils s'imposent, ils arrivent sur les CA, puis ils font changer les directions des organismes. Ah, mais là, vous parlez des règles, puis vous parlez de l'avortement, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont un vagin, ce n'est pas toutes les femmes qui ont un utérus. Ils arrivent et ils font une prise d'assaut, puis là, on ne peut plus se concentrer sur les causes des femmes, qui était la liste que je vous montrais de c'est quoi qu'on est en train de faire en tant que féministe radicale. On est en train de perdre, je dirais, un gros 60% de notre énergie actuelle à juste combattre le recul, puis le changement de sens de mot, qui fait qu'on ne peut plus combattre nos propres affaires. Fait que, tu sais, moi, je devrais être en train d'aider des femmes à comprendre leur processus de sortie de la prostitution, mais à la place de tout ça, toute mon énergie va à combattre le transactivisme. C'est épuisant. C'est épuisant, oui, en effet. Mais c'est vrai qu'on peut les reconnaître, les... Il y a des homosexuels, transsexuels qui ont une forme d'autogénéphilie parce qu'ils sont vraiment... Pour moi, c'est même plus une question d'habits. Est-ce qu'il y a des habits de femmes ou il y a des habits d'hommes ? Il y a vraiment une espèce d'envie de porter la peau des femmes. Donc, du coup, de fétichiser le féminin, même si certains d'entre nous le rejettent en disant « Mais moi, je ne porte pas de maquillage » ou « Moi, je n'aime pas les bijoux parce que ce n'est pas être féminine que d'avoir des bijoux ». Mais c'est quand on accumule tous ces habits qui sont vendus dans les rayons femmes, qui sont marketés, vendus aux femmes, ça devient, même si ça n'est pas à la base, des habits de femmes. Donc, c'est... Et même si ça... Je comprends ce que tu veux dire, c'est juste un bout de tissu, finalement, même. Et ces hommes qui veulent s'appeler lesbiennes, en fait, c'est en général des autogénéphiles parce que les homosexuels qui ont transitionné se disent pas lesbiennes, en tout cas. Ça les intéresse pas, les femmes. Et puis, c'est une mouvance sexuelle et c'est le trip d'aimer l'idée de soi-même en femme. Donc, c'est sexuel. Je veux dire, un pyromane, c'est sexuel, là. Un pyromane est excité sexuellement à l'idée de mettre le feu. Souvent, les pyromanes qui sont arrêtées vont le dire, ils se masturbent devant l'incendie qu'ils ont provoqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de fétiches sexuels et que plus on en a... Et ils s'empilent, en fait. Et c'est aussi pour ça que souvent, ces hommes qui se retrouvent dans les prisons de femmes... Oui, c'est mauvais. Ils vont ensemble. Dans les prisons de femmes, on va faire quoi, là? Les gens ne réfléchissent pas aux conséquences de ça. Disons qu'on dit qu'on permet à un homme de transitionner médicalement et d'être dans une prison de femmes. On va faire quoi? On va lui fournir des dildos pour qu'il se dilate à tous les jours. Quand un dildo serait un objet illégal à posséder dans sa cellule. Puis, lui, s'il a besoin de se féminiser, on va lui fournir quoi? Du maquillage? Les femmes n'ont pas le droit de se maquiller en prison? Tu sais, c'est comme la façon qu'eux actualisent leur féminité. C'est des choses que les femmes n'ont pas le droit en prison. Puis, c'est des choses duquel, je dirais même plus, il faut se décoloniser. Donc, ouais, non, c'est... Non, l'autogynéphilie est réel, n'est pas banal. Puis, j'ai toujours... On a une vague différente. On le sent quand c'est des autogynéphiles. Ils sont arrogants aussi, là. C'est les plus arrogants et les plus militants, là. Puis, en plus, ils vont même dire des trucs genre, ils sont plus femmes que nous parce qu'eux, ils doivent faire plus d'efforts pour être femmes, blablabla. Mais, il y a... Athéna a répondu par rapport à ce que tu lui as dit et elle dit, oui, mais la plupart des gens ne sont pas aussi informés et du coup, ils associent la théorie du genre. Enfin, ils ne voient pas cette pédocriminalité ou ce fétichisme associé à la théorie du genre, à l'idéologie du genre. Et on ne croit pas ou on ne parle que du côté positif de l'inclusion des personnes qui auraient été discriminées dans le passé. Parce que tu as des... Enfin, tu as déjà un peu répondu en disant, oui, il y avait les personnes homosexuelles qui transitionnaient pour plein de raisons qui ne sont pas forcément même... Enfin, suite à des abus, suite à des abus homophobes. Mais c'est vrai que très souvent, on nous dit mais l'inclusion, c'est positif, c'est gentil, ces gens ont été tellement discriminés, ils sont tellement discriminés. Est-ce que tu as des conseils? Oui, mais on n'inclut pas, on n'inclut pas, on n'inclut pas, on n'inclut pas, on n'inclut pas. J'en ai mort, on change le sens du mot femme et on change le sens du mot lesbienne. Donc, on n'est pas dans l'inclusion. C'est quoi? OK, c'est un party auquel tu n'es pas invitée. Là, tu te pointes à la porte et tu te dis, non, oui, je veux venir. C'est comme, voilà, c'est parce que tu n'étais pas invitée. Non, mais vous m'excluez, je ne t'inclue pas, tu n'étais pas invitée. Puis là, il faut comprendre qu'au Canada, notamment, la caractéristique du sexe biologique est une caractéristique protégée. Donc, avant, on l'a toujours, c'est juste que là, il se fait contester par le genre parce que le problème en ajoutant le genre et l'expression de genre comme caractéristique protégée, c'est que le bitrangeuriste veut supplanter le sexe. Et ils ont réussi, sur plein de formulaires, ils ont réussi à enlever sexe pour remplacer par genre. Ce qui fait que là, c'est n'importe quel genre, autodéclaré. Donc, mais, c'est pas de l'inclusion, c'est de l'effacement. C'est renversé, ça prend beaucoup de... Tu sais, c'est un long sujet. Moi, ça m'a pris vraiment de nombreux mois, voire presque un an avant de commencer à parler publiquement de ce sujet-là, puis de me sentir assez à l'aise et de le maîtriser. Puis eux, c'est leur expertise, ceux qui sont contre nous, c'est leur expertise de nous faire sentir les méchants. Ils vont nous bloquer à tout. Ils vont dire, t'exclus les gens, t'es transphobe. Ils utilisent des mots pour, comme, fermer la discussion comme ça. Mais en fait, non, c'est qu'on avait des trucs sexo-spécifiques ou on avait des trucs qui desservaient les droits. Tu sais, la raison pour laquelle le T avait été ajouté au LGB, c'est parce qu'il y avait des affinités. La plupart, c'était des hommes gays, puis ça recoupait avec la scène gay, etc. Puis toutes les drag queens avant se disaient pas, trans, là, se disaient, ah, moi, je me déguise en drague, en fait, c'est juste du spectacle, mais le reste de sa vie, c'est un homme gay qui travaille, qui a une vie normale. Mais là, même les drags se mettent à dire qu'ils sont des fans aussi. Là, c'est juste, ça n'a plus de sens. Tout a dérapé vers une question d'identité. Si on est pour parler d'identité, bien, moi, j'argumenterais un exemple valide. Être une ballerine, c'est une identité obnubilante. Être une ballerine, la totalité de ton corps est modifiée pour ton sport de balai. Ton pied a une forme de ballerine que n'importe quel médecin dirait soit sur un pied de ballerine. Ta nutrition est anorexique, gérée au corps de taux parce que tu es... Fait qu'être une ballerine, là, c'est une identité à temps plein. Pourtant, tu ne vois pas les ballerines faire, moi, ma vraie identité, je suis ballerine. C'est comme... Puis quand les gens se mettent à obséder sur le genre, bien, c'est la seule chose qui développe de leur personnalité aussi. Ça devient obnubilant. Puis des jeunes qui ont des transitionnés, là, disent, bien là, il faut que je me questionne vraiment sur qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes hobbies, qu'est-ce que j'aime vraiment. Parce que là, le projet de me créer un genre, puis c'est un projet artistique, ils sont constamment dans la... se mouler soi-même, tu sais, dans le fond, le queerisme, tout ça, ça fait partie de la transhumance, cette idée qu'on peut dépasser nos conditions de base. Et tout ça n'existerait pas sans la médicalisation du corps et la chirurgie plastique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. Fait que tout ça est facilité, là. Quand on voit un jeune homme sud-coréen qui a complètement transitionné pour se putifier, là, il n'y a rien de vrai. Son arcade sourcilière n'est pas vrai, son nez, ses pommettes, sa mâchoire a été sablée chirurgicalement, ses lèvres, il n'y a rien, il n'y a plus rien de vrai. Puis c'est ça, être une femme? Non, mais ça suffit. C'est violent, dire ça, là. Oui. Puis quand on est dans l'esthétisme, là, à temps plein, là, on s'entend-tu qu'on n'est pas dans le vrai? Puis on s'entend-tu, je le dis souvent, il n'y a aucune forme de croissance personnelle qui passe par le regard de l'autre ou par la validation extérieure. Fait que si ton projet de te développer une identité puis une personne, c'est toute de l'esthétique, c'est ça, des choses que tu t'ajoutes ou que tu te retires, t'es pas dans le vrai, j'en ai rien à foutre, t'es pas dans le vrai. T'es pas groundé, ils sont pas groundé, ils sont dissociés, ils sont comme à l'extérieur d'eux-mêmes puis ils se regardent aller. Puis moi, je suis contre tout ce qui est dissociant. Ouais. Et je pense que pour revenir à la dissociation et puis au kink, c'est-à-dire tout ça, quelqu'un a posé la question dans le chat, qu'est-ce que c'est que le kink et justement on a répondu que c'est la sexualité débridée. Est-ce que t'as, je pense que c'est, il y a aussi cette idée. C'est trop agressif, c'est cool, c'est trop agressif puis si t'as donné ton consentement, c'est cool. Fait qu'on se demande pas si le consentement peut avoir des facteurs de coercition derrière, on se demande pas si. Parce que tu sais, je veux dire, quand tu te fais, j'ai des photos de moi attachée sur un cheval avec quelqu'un qui me fouette puis tu dis, c'est n'importe quoi, je regarde ça aujourd'hui puis je me dis, mon Dieu. Puis en fait, c'est que là, je vous dis plein de choses, je réponds pas exactement à la question, mais j'essaie de communiquer une vibe. Parce que mettons, quand t'es dans cet état-là de vivre ces tripes-là, c'est dans une érotisation des dynamiques de pouvoir, c'est dans une érotisation des différentiels de pouvoir. Puis t'as ça, tout le cocktail hormonal, donc la peur, le dégoût, puis là, t'écrases certaines sensations, mais en même temps, ça te fait vivre un gros roche d'adrénaline. C'est qu'au niveau hormonal, c'est vraiment particulier d'en venir. Je le sais, je le crois qu'ils vont dire qu'ils ont du plaisir à faire ça, mais c'est parce que tu t'es fait tellement peur, que tu t'es tellement fait te faire mal, qu'après le genre de release, le relâchement d'endorphine après. Je le comprends, je l'ai vécu dans mon corps. Puis ça, c'est joué avec des extrêmes et maintenant, la psychotraumatologie avance que ça serait une forme de traumatophilie. C'est comme d'aimer rejouer des scénarios traumatiques dans le but d'essayer de les résoudre. C'est maladroit, c'est comme toutes les filles qui rentrent en prostitution puis qui se disent, ben, ils ont toujours pris ça gratuit de moi anyway, ce fait là, au moins, je vais les faire payer les chiens. C'est de la traumatophilie. On se remet dans des situations traumatiques en espérant, cette fois-ci, avoir un résultat différent puis avoir l'impression qu'on est en contrôle puis qu'on se bouge. Il y a de la vengeance, mais je m'excuse, mais la vengeance, c'est un peu une émotion saine. Toutes les tripes qu'ils vivent dans ce monde-là, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Un spectacle où la fille, elle se fait planter des crochets dans le dos puis elle se fait soulever dans les airs. Puis là, elle a un oeuf dans le vagin. Puis là, elle a l'eau de ses jambes puis l'oeuf tombe par terre. Puis ça, c'est un spectacle. C'est ça, la fine kink. C'est transgressif pour transgresser. C'est la scarification en public. Il y a un attroupement de gens autour. En fond, ça promouit le voyeurisme parce que tu as beaucoup de gens comme mon père était un voyeur pur. C'est une personne qui n'a pas de sexualité. Il est juste masturbatoire et voyeur. Donc, il allait dans les soirées fétiches où il allait regarder les orgies, mais il ne s'impliquait pas. Je le sais parce que je le connais, mais je veux dire, pas parce que j'étais là avec lui exactement. On allait dans les soirées fétiches ensemble. On était comme chacun dans notre pièce. Donc, si moi, je jouais, parce qu'on appelle ça jouer, tous les termes féminisants toujours. Quand moi, je jouais avec une personne dans une pièce, mon père était dans une autre. Ça fait qu'on avait comme une façon d'être ensemble avec un certain évitement. Donc, il y avait quelque chose d'incestueux au niveau intellectuel, au niveau de ne pas protéger ton enfant de la sexualité. Mais en même temps, il y avait quand même des... Tu sais, mon père ne m'a jamais touché. Je n'ai pas vécu d'inceste de la part de mon père. Le côté incestueux de mon père, c'était de ne pas me protéger de ça puis de vouloir que je trouve ça cool. Donc, c'est subtil. C'est la même raison pour laquelle une personne va aimer son abuseur. Tu sais, c'est tellement complexe. Mais c'est quand qu'on se met à unpack, tu sais, à vraiment comme ouvrir la boîte puis comprendre ce qu'il y a dedans puis défaire les morceaux puis dire « Mais qu'est-ce que ça donne ça? Puis de quoi c'est fait? » Là, on comprend, en fait, qu'on est dans une reproduction de scénario traumatique duquel on a un roche d'adrénaline pour ensuite avoir un roche d'endroit film qui fait du bien. Puis on est dans la sur-stimulation. Fait que c'est quoi le kink? C'est la sur-stimulation. C'est l'hyper-sexualisation. C'est transgresser pour transgresser parce que c'est cool. Puis moi, je suis rendue que j'ai l'impression que je bois clair maintenant. Mais au moment où moi je bois clair, ça devient de pire en pire, là. Tout est... Il n'y a plus de limite à rien, là. Puis en plus, on mélange ça avec les jeunes. On essaie de les accrocher là-dedans, là, vraiment tôt. Fait que moi, je veux protéger les jeunes dans ça. Je ne veux pas qu'ils aillent à se taper autant de travail de croissance personnelle puis de thérapie que j'ai eue à me taper, là. En plus, une personne intelligente, là, moi, je trouve ça noble. Une personne qui n'aura pas à passer par une expérience pour comprendre que c'est de la merde. Fait. Mais ce que tu disais, là, par rapport, justement, à ce que tu nous as montré à travers ta présentation, où il y a ce ciblage des enfants à travers le kink et la transgression qui est perçue comme femme. Et comme tu as dit le mot dissociation, moi, c'est quelque chose qui... Quelqu'un d'autre a dit sidération, je crois, dans le chat. Il y a quelque chose comme... On prend les enfants, on dit que c'est transgressif et que c'est pâle. Et en même temps, je me demande si ça ne conduit pas aussi, déjà chez eux, dès l'enfance, à une dissociation, un peu, de... Ouais, ouais. De leur... Je n'ai pas les mots, mais enfin, mais... Et je me demandais ce que tu en pensais de ça, parce que... Moi, je le vois à l'école, à travers l'application sexuelle, on en a parlé les deux, puis dans le chat. C'est dans la rue, mais ça arrive aussi via d'autres biais. Il y a les dessins animés où on montre des drag queens. Il y a le drag queen story hour. Il y a tout ce... Pourquoi ils veulent avoir accès aux jeunes, jeunes comme ça? Parce que quand tu y parles ça, admettons qu'on disait qu'on expose les jeunes à la culture drag qui, comme je vous le dis, ne représente pas c'est quoi être gay. OK? C'est comme une sous-catégorie kink. Puis tu sais, la dynamique à l'intérieur d'une loge de drag queen, c'est la même chose qu'une loge de danseuse. Quand on se prépare, on est vulgaire, on sacque, on est... Tu sais, c'est des univers vulgaires. Ce n'est pas des univers pour les enfants, puis c'est une vie de club, de nuit. Donc là, pourquoi... Admettons qu'on disait que les drag queens font des spectacles pour les jeunes de secondaire 5, qui sont... qui se questionnent sur leur orientation. Admettons. Encore une fois, ton orientation, ce n'est pas de te déguiser en personnage clown de femme. Mais bon. Mais ce n'est pas ça. Ils veulent maternelle. Ils savent pourquoi. Tu sais, maternelle, c'est tout impressionnant. Ça voit un personnage puis un clown. Puis c'est pas... Mais c'est tellement... C'est une culture hypersexualisée et c'est une culture vulgaire. Il n'y a pas d'autre mot si c'est vulgaire. Tu vas en show de drag queen, ça se taxe, ça joue sur les spérotiques, ça insulte, ça insulte le public, ça... Ah, tu viens du 4-5-0 qui est la banlieue, genre. Ça va être comme on va faire des jokes sur les gens de la banlieue. Puis c'est... C'est ça la culture drag. C'est... C'est bitch aussi parce que... Bon. Anecdote, je ne voulais pas si... Tu sais, je ne veux pas... La plupart des gens qui sont des drags, il y en a plein que j'ai fait des shows avec pendant longtemps. Ils sont venus dans mes shows. Je suis allée dans les lards. Fait qu'il y a beaucoup de ces gens-là, je ne les connais en personne. Puis c'est des bonnes personnes, certains. C'est juste que là, ils ont adhéré à une idéologie transgressive puis ils veulent amener ça vers les enfants. Fait qu'admettons, j'ai vu... On ne nommera pas, mais un des hommes qui fait du drag queen story hour, là, qui va lire des contes aux enfants, là. Quand il est interviewé en tant qu'homme, puis là, le genre m'a frappé. Quand il est interviewé en tant qu'homme, il est tout bien mis, une petite cravate. Il a l'air, là, d'un boy scout. Il a l'air d'un scout. Il est formidable. Puis il sait qu'il ne peut pas se permettre certains écarts. Il faut qu'il soit empathique, à l'écoute des critiques. Quand le journaliste va lui demander, mais tu sais, les parents qui ont des réserves, qui ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à ça, il va trouver une façon polie de répondre. Mais quand on lui pose les mêmes questions, puis qu'il est en drague, ça, là, c'est n'importe quoi. Genre, il est bitch. Quand il est en drague, il est bitch. Mais quand il est en homme, il ne peut pas se permettre d'être bitch. Donc ça, ça m'a frappé. Si j'avais mis les... avoir eu le temps, peut-être que je l'aurais fait, mais c'est ça. Je ne veux pas trop cibler des gens que je tenais en personne, puis tout. Puis, tu sais, j'ai quand même des inquiétudes, là, à la prise de parole que je viens de faire aujourd'hui, parce que je critique la vache sacrée du village, de la communauté queer, blablabla, puis de l'assaut parc en ciel de LGBTQ+, en 2022. Mais j'ai le droit de la critiquer. Je suis une femme bisexuelle qui choisit le lesbianisme politique, et c'est ma communauté, et c'est mon hood, c'est mon quartier, c'est à moi, c'est à moi autant qu'à tout le monde. Donc, je me donne le droit d'avoir un regard critique, parce que quand je sors de chez nous, tout est hyper sexualisé partout, puis c'est dérapage, sans compter les vrais problèmes urbains qui sont déjà là, comme l'itinérance chronique, la prostitution de rue, on en voit moins parce que c'est presque tout en ligne, mais à un moment donné, récemment, le bulletin de nouvelles fait un reportage sur le village et dit, est-ce qu'on va être capable de préserver les fleurons du village? Puis qu'est-ce qu'ils montrent comme exemple? Ils montrent un bar de danseurs nus, puis un sauna gay dans lequel ils vont fourrer, parce que les saunas, c'est des lieux de rencontre, il y a des chambres dans lesquelles ils vont baiser, il y a des orgies là-dedans, ça consomme des drogues, puis c'est ça, moi dans mon temps, quand j'étais dans la scène, mettons King Fetish, il n'y avait pas de drogue autant, c'était très rare, puis même certains des soirées fétiches n'avaient pas d'alcool, parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir des permis d'alcool, donc on buvait du jus, on était à jeun, puis il y avait des jeux érotiques, mais aujourd'hui c'est le GHB, les puffers, le truc qui renifle, puis ça les fait perdre la carte, puis il y a une année, il y a quelques années, en quelques mois, j'ai eu deux, trois amis gays là, qui ont attrapé le VIH d'un coup, parce que c'était, c'est ça, c'est le, bien là c'est plus grave, parce que maintenant tu as des médicaments qui vont te rendre indétectable, puis tu peux vivre longtemps, mais c'est grave, ça te fout le système gastro-intestinal en bordel, ces médicaments, c'est pas banal d'avoir des gros médicaments antiviraux à vie, c'est pas banal, mais on dirait que ça a relâché le sentiment de devoir se protéger, puis le sentiment de devoir protéger autrui, puis c'est ça, j'avais connu deux gars gays qui avaient poigné le VIH, un, il a eu une aventure d'un soir sans condom, bam, l'autre est allé dans les saunas, il y a des orgies, bam, puis le troisième, c'est triste, c'est un jeune homme handicapé intellectuel, mais vraiment handicapé intellectuel, puis il était gay, puis il voulait rencontrer, ça fait qu'il a été dans les saunas, mais qu'est-ce qui est arrivé, il s'est peut-être abusé, puis tu sais, c'est courant d'enlever le condom pendant l'acte, ça s'appelle ex-pelt, genre c'est comme, tu mets le condom, l'autre a vu que tu l'as mis, mais en plein milieu de l'acte, tu l'enlèves, tu sais, c'est terrible, puis ce jeune homme-là, qui est lourdement handicapé intellectuel quand même, il a attrapé le VIH aussi, puis j'étais décontentée, fait que, non, c'est fou, c'est juste, moi je vais poser un regard moral, parce que ces hommes-là, qui vont dans les saunas tout le temps, puis ils sont tout croches, ils ont des problèmes de consommation, ils ne sont pas groundés, j'en connais un qui boit en travaillant, c'est comme, c'est pas banal, tu bois de l'alcool du matin au soir, tu ouvres la bouteille de vin, puis c'est des vies permissives, puis des gens, tu sais, c'est pas, non, c'est pas sain d'avoir de multiples partenaires sexuels, ne serait-ce que pour la question des MTF, c'est pas sain, puis c'est pas sain parce que c'est tout à déconnecté, puis tu veux toujours next, 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 sur Grindr, prochain, 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 après ça, il y a beaucoup de tourisme sexuel, autant des hommes de Montréal qui vont, mettons, en Europe de l'Est ou au Brésil pour le tourisme sexuel, mais Montréal est une destination de tourisme sexuel, autant pour la prostitution féminine que les hommes viennent acheter les femmes ici, ben, c'est pas juste durant le Grand Prix, mais bon, puis la prostitution gay aussi, là, gay et trans, puis, ben, moi je trouve ça super triste, là, qu'une personne trans soit reléguée à devoir se prostituer comme seule option sociale, là, puis c'est pas nous qui faisons ça, c'est pas nous qui les cramponnons dans ces positions-là, c'est eux qui font ça eux-mêmes, là, donc, voilà, c'est, c'est, j'essaie de faire une map, là, mais tu sais, ça se bouscule dans ma tête parce que c'est tellement de choses en même temps, mais j'essaie de vous communiquer un peu une vibe de quoi on parle, là, c'est pas cette réalité-là. Merci beaucoup. Valérie, on arrive, il reste deux minutes, donc je dois juste, je vais te remercier, remercier tout le monde qui a posé des questions, qui a contribué, il y a eu vraiment une grande discussion dans le chat, et c'est vraiment bien avec des échanges d'informations, et voilà, c'était vif et magnifique, merci beaucoup pour ta présentation, pour ta générosité, pour ta sincérité, pour ces échanges suite à ta présentation, je voulais vous redire que la vidéo sera diffusée sur YouTube, que vous allez recevoir un lien par mail, vous pourrez la diffuser alors autour de vous, pour voir ou revoir nos webinaires, rendez-vous sur YouTube, tapez WDI francophone, et même si vous avez assisté en direct, on vous invite à cliquer le bouton like de nos vidéos, ou à commenter, ou à partager, pour plaire à ce pernicieux algorithme, et donner de la visibilité à nos webinaires. Le prochain webinaire francophone aura lieu le 6 novembre, vous recevrez une invitation, les webinaires ont lieu tous les premiers dimanches du mois à la même heure, si vous n'avez pas pu copier les liens dans le chat, pas de panique, on vous les enverra par mail, et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la déclaration des droits des femmes fondées sur le sexe, sur le site du WDI, womensdeclaration.com, tout en attaché, merci pour votre écoute, et à dans un mois, je crois que ça va couper tout seul, donc, merci beaucoup, merci encore à toi Valérie, c'était vraiment, encore une fois, un formidable webinaire. Merci ma tribu. Et à dans un mois.